bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien moi également je vais bien et j'espère que tout le monde toute la famille se porte à merveille et aujourd'hui je viens encore pour une nouvelle vidéo sur la peau parce que la peau est l'organe le plus grand il a besoin d'être nourri il a besoin d'être chouchouté il a besoin vraiment qu'on en prenne soin et pour que votre peau soit en bonne santé il faut faire au quotidien il faut vraiment en prendre soin il faut poser des gestes qui vont lui permettre de bien respirer de de rajeunie de toujours être belle et lumineuse et prendre soin de la peau est vraiment une chose qu'il faut tout le temps tout le temps le faire et aujourd'hui je suis venu avec cette vidéo qui va vous parler des huiles végétales pour prendre soin de la peau sèche c'est à dire quelle huile végétale choisi lorsqu'on a la peau sèche parce que comme je le dis toujours c'est pas tout le monde qui sait quelle huile végétale choisi pour entretenir sa peau donc aujourd'hui je viens encore avec une vidéo vous parler des huiles végétales pour la peau sèche donc qu'est ce que c'est la peau sèche c'est une peau fine qui tiraille qui manque d'éclat qui entraîne des sensations des sensations d'inconfort ça c'est la peau sèche c'est à dire que la peau sèche elle a tendance à appliquer à tirailler et tout ça donc aujourd'hui je vous amène en 48 qui vont vous permettre vraiment d'hydrater en profondeur votre peau et le fait que j'ai défini la peau sèche peut-être qu'il ya des gens qui ne savent même pas qu'ils ont la peau sèche donc c'est une peau qui tiraille qui 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 manque d'éclat du foire pète fils un pauvre qui est fine et tout ça donc la première huile végétale que j'ai sélectionné il y en a plusieurs mais moi j'ai sélectionné seulement 4 vous pouvez toujours faire vos recherches pour voir les autres huiles qui peuvent peuvent vous aider et vous pourrez faire le choix que vous voulez mais la première huile que moi j'ai sélectionné ces huiles d'amandes douces une la huile d'amandes douces est une huile meilleure pour le visage pour les pour les peaux sèches elle est riche en vitamine a et e elle nourrit et apaise les sensations d'inconfort protège la peau contre le dessèchement elle a une odeur neutre c'est une des meilleures huiles pour la peau sèche vous voyez l'huile d'amandes douces beaucoup de personnes qui connaissent lui d'amandes douces donc voilà ses propriétés elle est vraiment très bonne pour les personnes qui ont la peau sèche et en deuxième position jeu il ya l'huile de macadamia l'huile de macadamia est riche en acides gras elle assouplit et nourrit la peau en profondeur oui parce que la peau sèche a besoin qu'on la nourrit en profondeur pour qu'elle elle puisse être lumineuse elle puisse être belle et en bonne santé donc elle prévient lui de macadamia prévient aussi la déshydratation de la peau donc c'est une huile à que je vous recommande elle est très bonne et elle assouplit et nourrit vraiment c'est une huile on lui reproche rien tout simplement que elle a des bien fait vraiment sur notre peau et en troisième position il ya l'huile d'avocat qui n'aime pas lui d'avocat qui n'aime pas l'avocat qui n'aime pas lui d'avocat l'huile d'avocat est riche également en acides gras essentiels et en vitamine e c'est une huile réparatrice pour les peaux sèches et très sèche elle laisse une fine couche protectrice après la pénétration ça dit que l'huile d'avocat va pas laisser lorsque vous la mettez sur votre peau elle va pas être ça dit ce genre d'huile ou quand tu mets et puis tu as les sensations comme c'est pas dessus ta peau non c'est pas comme ça l'huile d'avocat elle est elle pénètre très bien et c'est une très bonne ville que je vous recommande le fait que elle elle repère et pas les peaux sèches et encore le pot très sèche donc vraiment c'est une une huile vraiment que je vous recommande et elle pénètre vraiment très bien la peau et en quatrième position je vous parler de l'huile de moringa l'huile de moringa c'est une huile vraiment anti fongique anti bactérienne vraiment elle est vraiment bonne et je vais revenir avec une autre vidéo vous parlez de l'huile de moringa parce que l'huile de moringa c'est une huile qui est vraiment superbe donc je vais vous laisser et j'espère que vous avez aimé cette vidéo ça vous permet au moins de choisir quel type d'huile végétale que il ya dans tellement et lorsque si la personne ne connaît pas son type de peau la personne ne sait pas qu'elle ne connaît pas aussi les huiles végétales elle ne sait pas comment choisir donc c'est pour cette raison que je viens avec cette vidéo là pour vous aider à choisir vos huiles pour permettre à votre peau de vraiment vivre en santé de d'être vraiment lumineux d'être bien hydraté l'hydratation elle est vraiment importante et surtout il faut boire assez d'eau pour avoir une bonne peau et si ce je vais vous laisser merci de m'avoir écouté et si vous avez aimé la vidéo mettez des pouces bleus en l'air et abonnez vous pour que la communauté s'agrandit et merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti